La flamme qui dormait s'éveille, Véronique, sort du cercle, revêt une blanche tunique, une robe de pourpre, au lieu du béguin noir qu'elle portait avant, sur sa tête elle place un chaperon d'Hermine, et, prenant une glace, s'y mire plusieurs fois et sourit de se voir. La lune, en ce moment, par une déchirure de nuages, dardait sa clarté faible et pure. La porte était ouverte, en sorte qu'on pouvait, du dehors distinguer le dedans, et sans doute, si quelqu'un s'était repassé sur la route, il aurait pensé qu'il rêvait. Sous-titrage Société Radio-Canada